Je suis ravie de vous revoir. J'ai hâte de voir la suite des événements. Ouais, la même. Heureusement que vous avez pris ces décisions la dernière fois. Ceci est notre histoire. C'est vrai que dans un sens c'est son histoire à elle aussi, en tant qu'androïde. Donc voilà, bah écoutez, Yoli Nakama, c'est Shoudaime, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 18 du Let's Play 2D3 Become Human. Je vais continuer pendant ce temps. Dans le dernier épisode, on s'est retrouvé aux côtés de Marcus qui voulait se faire entendre par les humains tout simplement. Et que les androïdes, enfin c'est moi qui ai fait en sorte de faire ça, qu'ils soient égaux par rapport aux humains. Parce qu'eux aussi ils ont des... Enfin ils vivent vraiment comme des humains quoi. Enfin voilà. 9 novembre 2038. Donc ils font pas de mal aux humains. Voilà, et je vois pas où est le problème moi. Donc là on est aux côtés de... De Connor et de Hank. Qui est chaleureux comme ils ont dit. Allez bah c'est parti hein. T'as une neige sévère hein. Ah, il y a eu une mauvaise nouvelle là. Il s'est fait attaquer par une bande de déviants. Il a dit que c'est Marcus en personne qui l'a sauvé. Ah voilà. Ouais, il est secoué mais toujours en vie. Grâce aux décisions que j'ai prises avec Marcus quand même hein. Bordel de merde. Intuition. J'ai un mauvais pressentiment, lieutenant. Nous n'aurions pas dû venir ici. Ressentiment hein. Tu devrais faire réviser ton programme. C'est peut-être un bug. Ah ah. Bah lui il est vraiment sur cette option que les androïdes ça reste des machines quoi. Ah mais non. Putain j'étais pas prêt là. Euh. Je suis le lieutenant Hank Anderson de la police de Détroit. Je viens rendre visite à monsieur Elidja Kamsky. Je vous en prie, entrez. Ça se trouve c'est un autre modèle de la meuf qui est dans le menu hein. Ok. C'est pas la première fois qu'il y a plusieurs modèles. Par exemple de Daniel. Qui porte un nom différent et qui a une autre personnalité hein. Je vais prévenir Elidja. Je vous en prie, faites comme chez vous. En plus c'est même pas la même voie j'ai l'impression. Rencontrer Kamsky, attendre l'androïde. Et donc. Qu'est-ce qu'on peut faire pendant ce temps ? Faut bien qu'on s'occupe. C'est lui Kamsky. Merde. Analyse bien après. Alors. Elidja Kamsky est fondateur de CyberLife. Ah ouais il est chaud lui. A démissionné en 2028. Inventeur du... Thierry... Du quoi ? Du Thierryum et de la technologie des biocomposants. Jolie fille. Indifférent. Euh... C'est quoi ça l'analytique ? C'est un BRT600. Le premier androïde CyberLife à réussir le test de Turing. Je t'ai pas demandé de me faire sa fiche technique. Je te dis juste qu'elle est jolie. Je savais même pas ce que c'était. En fait j'étais curieux de voir ce que ça voulait dire. C'est... Belle barraque. Ce truc. Amanda. Ah d'accord. Donc elle c'est la meuf d'Elidja à mon avis. Donc lui diplômée à l'université de Colbridge. 17.7.0.2. Alors. Amanda Stern. Université de... De quelle elle est de 78. Et là de 2002 apparemment. Donc elle est morte ça veut dire qu'en fait... En quelque sorte... Ça veut dire que la Amanda avec qui on parle c'est un androïde alors. Les androïdes représentent une affaire juteuse on dirait. Dis donc tu vas rencontrer ton créateur Connor. Qu'est-ce que ça te fait ? Je peux répondre ? Impatient. On va dire impatients. Kamski est l'un des plus grands génies du 21ème siècle. Ce sera intéressant de le rencontrer en personne. Allez assez on nous... Je voudrais me retrouver face à mon créateur. J'aurais une ou deux réclamations à lui faire. Bon y'a rien d'autre à foutre donc on va attendre. Ok c'est chiant. Attendre l'androïde. Ouais mais frère c'est long là. C'est con on va aller lire en attendant. Pour une fois on peut se le permettre vu que l'androïde il met mille ans. Oui je veux lire. Ah d'accord. Donc y'a plusieurs... Ouais voilà. Comme ce que je pensais c'était plusieurs modèles d'androïdes qui étaient pareils. Demandez des informations à Kamski. C'est quoi ce bain ? C'est quoi ça... Un bain en mode... Un bain de sang ou quoi ? Putain il est sacré baraque. Un bain rouge le truc. Ça fait chelou en rouge. C'est la première fois de ma vie que je vois ça. Là on peut interagir avec rien du tout. Putain n'empêche il se met bien. Le mec qui voit le froid dehors. Il voit le froid qui vient dehors. Mais lui il est là calé dans sa piscine. Et bonne température tu vois. Il va vouloir sortir donc on va se pousser. On vous entend pas les filles. Je suis le lieutenant Anderson. Voici Connor. Ah Grégor. Que puis-je faire pour vous lieutenant ? Monsieur nous enquêtons sur les déviants. Je sais que vous avez quitté Cyberlife il y a longtemps mais j'espérais que vous pourriez éclairer notre lanterne. Les déviants. Ils sont faciles en espace. Des êtres parfaits dotés d'une intelligence infinie et maintenant du libre arbitre. Les machines nous sont tellement supérieures. La confrontation était inévitable. La plus grande invention de l'humanité menace de causer sa perte. Ironique n'est-ce pas ? Il semblerait que le programme des déviants puisse simuler des émotions. Nous aimerions en savoir un peu plus sur ce phénomène. Les idées sur les virus elles se répandent comme les épidémies. Le désir d'être libre serait-il une maladie contagieuse ? Écoutez, je ne suis pas venu pour parler philosophie. Les machines que vous avez créées préparent peut-être une révolution. Soit vous êtes en mesure de nous aider, soit on s'en va d'ici. Et toi, Connor ? Allez, qu'est-ce qu'il va me demander ? Dans quel camp es-tu ? Sur défensive, neutre, direct. Je suis dans le camp des humains, bien sûr. Ah, c'est pour ça que j'ai répondu ça. Que désires-tu réellement ? Agressif, sur le défensif, perturbé, neutre. Je ne revendique rien. Je suis une machine. Chloé. J'imagine que vous connaissez le test de Turing. C'est une formalité. Une simple question d'algorithme et de puissance de calcul. Alors ? Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si les machines sont capables d'empathie. Qu'est-ce qu'il va lui faire ? J'appelle ça le test de Kamsky. C'est très simple, vous allez voir. Il va lui faire du sale. Magnifique, n'est-ce pas ? L'un des tout premiers modèles intelligents développés par Cyberlife. La jeunesse. Et la beauté éternelle. Il va la taper ou une connerie comme ça, non ? On ne l'enviendra jamais. Mais qu'est-elle réellement ? Un morceau de plastique qui imite les humains ? Ou un être vivant ? Ben en vrai, c'est un morceau de plastique. En vrai, c'est un peu ça. Ça va être à toi de répondre à cette question fascinante, Connor. Oh, espèce d'enculé ! Tu me laisses ça sur le dos ? Si tu détruis cette machine, je te dirai tout ce que je sais. Si tu l'épargnes, parce que tu estimes qu'elle est vivante, tu repartiras d'ici sans avoir rien appris. Ok, je crois qu'on a terminé. Viens, Connor, on y va. Qu'est-ce qui est le plus important, Connor ? Ton enquête ? Ou la vie de cet androïde ? Montre-nous qui tu es ? Une machine obéissante ? Ou un être vivant ? Doté du libre arbitre ? Ça suffit, Connor, on s'en va. Moi, j'ai envie d'écouter Hank. Connor ! Non ! Parce que Hank, il est brave. Ne pas tirer. J'ai envie d'écouter Hank, tu vois. Le dernier espoir de Cyberlife pour tenter de sauver l'humanité est lui-même un déviant. Je... Je ne suis pas un déviant. Tu as préféré épargner une machine plutôt que d'accomplir ta mission. Tu as vu un être vivant dans cet androïde. Tu as fait preuve d'empathie. Une guerre se prépare. Et tu vas devoir choisir ton camp. Je le savais. Tu vas détrair ton propre peuple ou te rebeller contre tes crimes. Je le savais depuis le début que ça allait arriver, ça. Tôt ou tard. Y a-t-il de pire que d'avoir à choisir entre deux camps ? On s'en va d'ici. Je savais qu'en étant avec Connor, j'allais avoir un choix à faire comme ça. J'intègre toujours une issue de secours dans mes programmes. Au cas où. Bon, comment ça va se passer de ce côté-là maintenant ? Tu vois, c'était ça que je voulais moi. C'était ça que je voulais faire Trop obtenu affinité Parce que Hank franchement je l'aime bien Je sais que si j'aurais tiré il aurait continué à me voir comme une machine Mais moi je vais vous dire quelque chose Je sais pas t'as des androïdes J'ai du mal à les voir comme des vrais êtres vivants Mais t'en as quand tu vois Marcus et Kara Les trucs comme ça Franchement t'as du mal à les considérer comme des machines Autant t'en as d'autres comme tous les androïdes qu'avaient Qui étaient justement dans cette situation là Comme celles qui allaient se faire tirer dessus J'ai du mal à les voir comme des humains par exemple Je sais pas c'est bizarre Parce que tu les vois c'est tous les mêmes modèles Tu sens plus que ça a un côté joué tu vois Alors que je sais pas Marcus, Kara et tout Je sais pas ils ont trop un côté humain c'est abusé Mais j'ai pas tiré parce que Je sais pas je savais que si je tirais ça allait Comme je disais ça allait continuer Hank en fait il allait continuer à voir les androïdes comme des machines Et moi je veux bien m'entendre avec Hank en fait Je sais pas pourquoi Hank je l'aime bien tu vois Donc j'ai envie de bien m'entendre avec lui Bref on va continuer parce que ça fait pas très longtemps au final Enfin je vais quand même regarder combien de temps ça fait dans le doute Moi ça a fait un quart d'heure Ça risque de faire un petit peu beaucoup si j'en lance un deuxième Je sais pas Bah t'sais quoi vas-y Allez soyons fous T'sais quoi Vas-y on fait directement à la suite 9 novembre 2038 Là il est midi On se retrouve au côté de Marcus justement Et c'est à nous de jouer Qu'est-ce qu'il y a à faire ? Profiter d'un moment de calme Là on a un téléphone Faut que je regarde un petit peu tout ce qu'il y a autour de moi Lire Émeute androïdes Des machines déchaînées Commettent des actes de vandalisme dans Détroit La population mondiale atteint 10 milliards Aux Etats-Unis L'espérance de vie passe à 91 ans La course à l'espace de Lorient Les androïdes russes et chinois s'affrontent Les MMORPG en VR atteignent la barre du milliard d'utilisateurs Ah sympa ça Et moi en vrai jamais je ferai ça Besoin d'être seul Prendre l'air J'avais besoin de prendre l'air J'aime cet endroit J'y viens souvent J'ai l'impression d'être seul Avec le monde On a libéré des centaines d'androïdes Et il en vient encore de toute la ville Parce que disons que c'est pas comme si Disons que c'est pas comme si Il y avait que 3 androïdes dans le monde T'as l'air préoccupé Prochaine étape C'est vrai d'un autre côté Mais est-ce qu'on a fait quelque chose de mal concrètement Moi je suis désolé mais on a pas fait quelque chose de mal Je fais tout pour éviter ça Et il pousse le truc Pessimiste fataliste déterminé Sincère évasif Sans importance Sincère Je suis dans une bulle dans un monde qui n'appartenait qu'à moi Quand on est heureux c'est difficile de voir le malheur des autres Et toi North Tu ne m'as jamais parlé de ton passé Qu'est-ce que tu faisais avant ? Je veux pas en parler Curieux Compréhensif Compréhensif Curieux Ah d'accord Ok je vois le délire Un jouet conçu pour leur donner du plaisir Un jour j'étais avec un client qui m'avait loué Et tout à coup j'ai réalisé que je pouvais plus endurer ça Je l'ai étranglé et je me suis enfuie Ah c'est cette fameuse histoire Cette fameuse histoire avec Connor là qu'on a vu Enfin qu'on était sur la liste Enfin qu'on était sur les lieux du crime genre N'empêche c'est vachement difficile ce jeu Parce qu'il te met entre les humains Et les androïdes tu vois Et nous en tant qu'humains tu vois C'est vachement compliqué comme situation Je veux dire entre les androïdes et les humains J'ai vu tes souvenirs La maison de Karl Quand ils t'ont laissé pour mort dans son studio J'ai vu tes souvenirs aussi L'Eden Club La mort de cet homme C'était comme si j'étais là avec toi T'es nous mettre vraiment dans une situation C'est difficile de choisir quand même Moi je veux faire en sorte que ça se passe bien dans les deux camps Tu vois Je fais de mon mieux Donc ils l'ont laissé Putain ils l'ont relâché genre Ça veut dire quoi Ça veut dire que le discours qu'on a eu à faire Ça a marché En quelque sorte Jericho leader Ah qu'est-ce qu'il va se passer cette fois Mais what the fuck Mais je comprends pas Marcus il est en mode Assassin's Creed Moi j'ai envie de convaincre Mais pas par la force Rassembler notre peuple Convertir plus d'androïdes Ok bon On va commencer par lui déjà Salut mon frère T'as pas 15€ en pièce de 5 s'il te plaît Bon Convertir Voilà Tu es libre Alors ensuite Voilà il y a l'autre là bas Mais pourquoi alors Se rendre dans la rue Bah je vais convertir un maximum d'androïdes Quand même Une sorte d'être convaincant Et voilà Mais pourquoi ça voulait pas le convertir tout à l'heure Tu es libre Allez hop ça dégage Allez hop ça dégage Là bas il y en a un aussi Là bas il y en a un aussi Euh bon Bon normalement il y en a pas d'autre Voilà bon ce sera déjà assez convaincant je pense Sur la rue bloquer la route Donc pour bloquer la route c'est très simple Tu prends la route et tu la bloques Attends on peut encore convertir des androïdes Ça fait 10 minutes que j'attends Tu es libre Lui c'est pas un éveillé lui C'est Intervenir Comment je l'ai calmé Il a fermé sa gueule le mec Je tiens il va appeler les flics Je le sens bien Tu es libre Je voulais pas être aussi brusque avec Bon après tu me dirais on l'a pas tué non plus Mais voilà quoi Ferme ta gueule Ah là il y a des jeunes androïdes aussi Tu n'as plus à leur obéir Et lui Voilà Putain on est en train de tous les convertir Marcus on doit se débrouiller pour barrer ses trucs Attends 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 Faut voir s'il y a plus d'androïdes à convertir Tu vois pour l'instant c'est juste ça là Ce que je recherche Là lui il est On peut le convertir lui Je dois parer cette rue Voilà ouvrir la bouche d'égout Et il n'y en a pas plus qu'on peut Ouais voilà là Tu es libre 10 Ah 10 sur 15 Ca veut dire qu'on doit encore en convertir Le truc tu vois c'est que En fait en tout on doit en convertir 15 D'ouvrir la bouche d'égout Mais ce qu'on peut aussi faire C'est essayer de trouver d'autres androïdes à convertir Avant d'ouvrir la bouche d'égout Finalement Et de l'autre côté Il doit y avoir des androïdes Ah bah il ne nous laisse pas y aller ces enculés Oui c'est bien il y a la bouche d'égout Mais je veux convertir d'autres androïdes moi Oh là là Il me casse les couilles Bah t'sais quoi Vas-y t'sais quoi De toute façon je vais m'adapter à la situation Tu sais quoi je vais l'ouvrir T'as bouche d'égout de merde Et voilà Convertir d'autres androïdes Convertir Oh tiens c'est un modèle de Chara Putain ça fait bizarre Il n'y a pas d'autre modèle Android dans les rangs Ouah c'est stylé mec quand même Mais ça doit faire cager en vrai Et en vrai comment ça doit faire flipper les humains Et gros tu vois ça alors que tu dis à la base c'est des machines Comment tu dois cager quand même C'est pour ça que le but tu vois Genre je me mets un peu à leur place tu vois aux humains Je me dis qu'il faut essayer d'être gentil quand même avec les humains Parce que tu vois moi mon but c'est pas de déclencher une guerre Moi vraiment mon but tu vois c'est de comment dire De toute façon je l'ai déjà dit hein Mais c'est vraiment d'essayer de faire en sorte que les androïdes tu vois Ils soient intégrés avec les humains Mais que eux ils vivent de leur libre arbitre en fait tu vois Parce qu'après tu vois genre je me mets un petit peu dans le jeu aussi tu vois Parce que c'est des androïdes qu'on contrôle après donc bon Mais après je me mets dans le jeu en tant qu'humain aussi tu vois Je me dis ça doit faire cager Levez les mains Avancer Ah ah il a pas eu les couilles de tirer Je le savais Je l'ai senti tu vois Nous avons des droits nous sommes vivants Deux milliers Il défile Il défile dans la rue Qu'est-ce que j'en sais Il n'y a rien ici Nous sommes vivants Libéréez-vous! Libéréez-vous! Arrêtez-vous! Arrêtez-vous! Nous avons des droits! Libérée! Alors? Ça y est, ça commence à partir en couille! De toute façon, on va rien faire de mal qu'on soit d'accord. Moi, je vais essayer de faire en sorte que ça parte pas en couille. Parce que le scénario, il veut que ça parte en couille, tu vois? Putain de merde! Par contre, ce qui est cool, c'est que là, on a le choix. Voilà, merci! Tout ce que nous voulons, c'est vivre libre! Ce rassemblement est illégal! Dispersez-vous immédiatement ou nous ouvrirons le feu! Nous ne voulons pas d'affrontements! Nous venons en paix! Et nous ne voulons aucun mal! Voilà, exactement! Il a bien parlé! Mais nous ne partions pas d'ici, avant d'avoir obtenu notre liberté! Je répète, ce rassemblement est illégal! Si vous ne vous dispersez pas immédiatement, nous ouvrirons le feu! Marcus, ils vont nous tuer! Il faut qu'on attaque! On est plus nombreux, on peut les vaincre! Non! Si on attaque, ce sera la guerre! On doit leur montrer que le Pacifique, on reste où on est, même si ça signifie mourir ici! Si on meurt, ça n'aura servi à rien! Marcus, on doit partir maintenant, avant qu'il ne soit trop tard! C'est votre dernière chance! Dispersez-vous immédiatement ou nous vous abattrons! Ne pas bouger, se disperser... Se disperser! Ne tirez pas! Ne tirez pas! On s'en va! Je vais éviter de faire un maximum de blessés, tu vois, c'est pas grave! On aura d'autres occasions! On peut avoir plein d'autres occasions! On peut avoir plein d'autres occasions! C'est dispersé! Je vais vraiment montrer qu'on est... On ne veut pas faire de mal, tu vois! Même si ça signifie qu'on doit en perdre quelques-uns! Je veux vraiment pas déclencher de guerre, tu vois! C'est vraiment la dernière chose que je veux! Parce que là, franchement, justement, en faisant ça, ça prouve que les humains, ils sont cons! Tu vois! C'est ça, le truc! Moi, vraiment, mon objectif, c'est de montrer que les humains peuvent être plus cons que les androïdes, tu vois! J'ai pas eu de trophées! Bon! Très bien! Mais... Ouais! Franchement, moi, mon objectif, c'est vraiment d'éviter tout conflit, tu vois! Même si ça signifie perdre des androïdes, de toute façon, c'est pas grave! On peut toujours les ramener! Dans tous les cas, pas comme les humains, tu vois! C'est ça, la différence! Donc, je me dis que même si on en perd, on peut les ramener, dans tous les cas! Donc, bon! Voilà, quoi, tu vois! C'est pour ça que, pour moi, les morts d'androïdes, c'est pas si grave que ça, en fait! Depuis que ça me l'a fait avec Marcus... Enfin, avec Marcus, qu'est-ce que je dis? Avec Connor... Voilà! Je me dis que même si on peut... On peut même perdre Marcus! On peut même perdre Kara! On peut les faire revenir, tu vois! Je veux juste montrer aux humains que... Que voilà, ils sont pas dangereux, ils veulent juste être libres! Mais bon, après... Les humains, franchement... La prochaine fois, s'ils se montrent aussi obstinés, je pense que je vais devoir faire un truc! Puisque s'ils se laissent tout le temps faire, les androïdes, les humains, ils écouteront pas au bout d'un moment! Bref! Après... Vous, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires! Ça m'intéresse aussi! Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Dites-moi tout ça dans les commentaires! Bref! Voilà! On va s'arrêter là pour la vidéo! N'hésitez pas à liker si elle vous a plu! Et puis voilà! Comme j'ai dit... N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous, vous auriez fait! Puis voilà! Après, partagez la vidéo! N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez toutes les suivre! Et puis moi, les Nakama, je vous dis à la prochaine! Ciao! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501